Bonjour, je m'appelle Benjamin Stanislas, je suis consultant au sein du cabinet de recrutement Clémentine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui peut survenir lorsque le process de recrutement est assez long et que vous rencontrez de nombreux interlocuteurs. Chaque interlocuteur, par le ton qu'il emploie, en disant « je vais vous recruter » par exemple, par la façon dont il a de présenter le poste, vous donne le sentiment que c'est lui qui décide de votre recrutement. Alors, après avoir rencontré votre futur manager, le DRH, le directeur général, voire le directeur administratif et financier, vous ne savez pas toujours qui décide de votre recrutement. Comment gérer cette situation ? Avancez avec un organigramme clair. Sachez qui vous reçoit. Par exemple, si vous constatez que vous êtes reçu par votre N plus 3, par le directeur général, mais que vous n'êtes pas reçu par votre N plus 2, essayez de comprendre. Vous constaterez alors peut-être que vous allez être sur un poste précis, sur un poste tactique, sur un secteur d'avenir, sur une région qui est très importante pour le développement de l'entreprise. Identifiez trois points. D'une part, votre position dans l'organigramme et évidemment, qui sera votre manager. Deuxièmement, identifiez à qui vous allez rendre le service dans l'entreprise. Effectivement, celui qui juge de votre prestation, c'est votre manager. Mais ce n'est pas lui qui a besoin du service que vous allez rendre, de la tâche que vous allez réaliser. C'est peut-être un autre service. Cet autre service avec cet autre manager a peut-être aussi son mot à dire sur votre recrutement. Et enfin, dernier point, essayez dans la mesure du possible d'identifier qui décide de votre recrutement. Qui aura le dernier mot ? Il est important d'appréhender le contexte du recrutement. Premièrement, est-ce que vous remplacez quelqu'un ? Ou est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle ressource dans l'entreprise ? Est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle ressource parce qu'il y a un surcroît de travail ? Ou est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle ressource pour avoir de nouvelles compétences ? Ensuite, dans la mesure du possible, essayez d'avoir une idée des autres profils de candidats. Est-ce qu'ils sont les mêmes que vous ? Est-ce qu'on cherche un profil similaire au vôtre et on essaie de trouver le meilleur ? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'avoir des profils un petit peu différents pour apporter une valeur ajoutée ? Et dans ces cas-là, on va chercher dans votre profil d'autres choses. Ensuite, parmi les interlocuteurs que vous allez rencontrer ou que vous aurez rencontrés, il va vous falloir identifier trois choses. Ceux qui décident, ceux qui ont un droit de veto et ceux que l'on consulte. En effet, parfois, certaines personnes, votre manager va décider de votre recrutement, mais d'abord, il doit éviter le veto du directeur général et ensuite, il ne peut pas décemment décider sans avoir consulté le DRH. J'ai pris trois fonctions, mais évidemment, ça peut être d'autres fonctions au sein de l'entreprise. Vous avez rencontré différents interlocuteurs. Chaque interlocuteur vous a donné l'impression qu'il allait vous recruter. Ça occasionne peut-être des dissonances. Surtout, éloignez-vous des querelles d'entreprise. Vous êtes dans un process de recrutement, pas dans un vôtre ville. N'essayez pas donc d'essayer de démêler la raison pour laquelle l'un vous a dit qu'il allait être dans son équipe et l'autre vous a dit qu'il allait décider. Essayez d'identifier clairement les postes de chacun et sa responsabilité dans le process de recrutement. Mais n'entrez dans aucune querelle. Comprenez qu'un recrutement est un process. Chaque entretien est un nouvel entretien avec un nouvel interlocuteur. Ne répétez pas ce que vous avez dit précédemment. Il faut que vous viviez cela comme quelque chose qui est processé. Par exemple, si vous rencontrez le DRH au bout de deux entretiens, même s'il n'a pas eu la connaissance des entretiens précédents, il sait qu'il vous rencontre après que vous avez été validé par deux personnes précédentes. Donc, un recrutement, c'est un process. Ne vous répétez pas à chaque entretien. Au début de chaque entretien, vérifiez trois choses. Vérifiez d'abord le niveau d'information de votre interlocuteur. Est-ce qu'il sait ce qui a été dit lors des précédents entretiens ? Est-ce qu'il a connaissance de votre CV ? Le deuxième point, qu'est-ce qu'il attend de cet entretien ? Est-ce qu'il veut savoir quelles sont vos expériences précédentes ? Est-ce qu'il veut en apprendre un peu plus sur votre personnalité ? Ou est-ce qu'il veut tout simplement savoir s'il va pouvoir travailler avec vous ou si vous êtes une bonne ressource ? Et enfin, le troisième point, vérifiez de combien de temps il dispose. N'entrez pas dans de longues explications qui vont durer une heure alors que l'interlocuteur que vous avez en face de vous n'a qu'une demi-heure. Pour conclure, si vous avez le sentiment que plusieurs interlocuteurs décident de votre recrutement, c'est pas que vous allez être dans plusieurs services, c'est que tout simplement chacun des interlocuteurs est bien impliqué dans votre process de recrutement. Alors, n'essayez pas de démêler les chevaux ou de les aider à s'organiser. Ce n'est pas votre rôle. En revanche, apportez à chacun des interlocuteurs le bon niveau d'information. Faites-lui le bon retour sur chaque entretien. Et ensuite, dès lors que vous avez identifié celui qui décide de votre recrutement, faites-lui le retour global. Mettez-le en copie des mails que vous envoyez, de façon à ce que lui, qui doit concentrer toute l'information, puisse avoir le bon niveau pour décider. C'est parti. C'est parti. C'est parti.